Et ça repart avec Teruel qui cède cette balle à Ott. Ott qui va tourner le jeu. Grégory Griset qui a de l'espace comme d'habitude là sur son flanc. Voici Yatara, le régulateur de cette équipe louvéroise. Yatara qui va déjà chercher la profondeur et qui va trouver Dangala. L'ouverture du score, la voici 1 minute 5 secondes de jeu. Je vous le disais dans l'introduction, eh bien Dany Host attendait une réaction de ses joueurs. Elle est venue assez rapidement. Donc après un peu plus de 60 secondes avec une première touche de balle de Yatara. On connaît sa précision évidemment dans ses passes. Qui est allée trouver Dangala dans le dos de la défense. Défense médusée. Dangala donc qui place cette balle au fond défilé. Eh bien ce match démarre à 100 à l'heure. Puisque c'est déjà un but à zéro pour les hommes de Dany Host. Et ça a semblé facile. 1-0 donc. Et les louviers rois en possession de cette balle toujours. La même passe de Yatara vers Dangala. La défense toujours aussi surprise. Le 2-1-0. Et non finalement le gardien qui intervient. Eh bien dis donc. 2 minutes 14. Maintenant deuxième possibilité. Cette fois elle n'a pas été concrétisée par Andrea Filetia. Mais qu'est-ce que cette défense de Berkem. Dans ses premières secondes en tous les cas. Semble fébrile. Rasevout. Oui c'est pas mal ça ce ballon dans le dos de la défense. Et le gardien finalement. In extremis. Qui intervient pratiquement en dehors de son rectangle. Je pense qu'il est même sorti de son rectangle. C'était dangereux. Une bataille là en milieu de terrain finalement. Ça revient chez Yalalouzela. Qui trouve Dangala. Qui va lober le gardien. Ouh là. Ça frôle le montant. 22ème minute. Nouvelle possibilité. Pour l'URLC. Avec toujours évidemment. Comme dans tous les bons coups. Dangala. Qui a failli lober le gardien. Et qui a finalement frôlé le montant. Avec cette petite piche nette. C'est toujours 1-0 dans ce match. Après 22 minutes. Dangala. Avec Filetia. Au centre de Dangala. Ça n'arrivera pas. C'est mal repoussé par contre par la défense. Et Oth qui frappe au but. Il avait déjà tenté deux fois. Des frappes comme ça. Avec. En première intention. Il avait complètement manqué ses deux premières. Mais là ça se rapproche pour Steve Oth. On revoit cette tentative qui ne passe vraiment pas loin. Grisé maintenant. Qui va sans doute centrer. Non finalement Grégoire Grisé pardon. C'est de cette balle à Yatara. Qui va venir percuter. Yatara vers le rectangle. Ça c'est pas mal. Yala Luzala. Oh non ! Il ouvre trop son pied. Il la met juste à côté. Ah c'était une belle occasion là. Mettre ce ballon au fond des défilés. Juste avant la pose. En tous les cas. Très belle construction louviéroise. On a pris le temps. On a posé le jeu. Et finalement le pied gauche. Beaucoup trop ouvert de Yala Luzala. Qui frappe juste à côté. Van Nessel. Devant lui il y a Van Denuvel. Attention à celui-là. Et ce centre est pas mal du tout. Il faut intervenir. Ça va être Butza. Et Toubou. Excellente intervention. Oui ça a un peu flotté là dans la défense louviéroise. Avec ce centre qui est venu dans le dos justement de cette défense. Et finalement il y a la bonne intervention du tout jeune gardien louviérois. Qui n'a pas eu peur d'aller plonger là dans les pieds. Pour le jeune Alain Toubaud. Qui aura 19 ans seulement dans quelques jours. Bonne intervention. Et encore le danger qui revient. Cette balle elle est bien donnée à Moulisa. Encore Alain Toubaud. Ça va finir par aller au fond ça. Oui ça entre. C'est Van Denuvel qui a bien suivi. Et bien voilà. L'alerte était chaude là. Sur cette intervention il y a quelques secondes. De la part d'Alain Toubaud. Mais là finalement il parvient à mettre ce ballon au fond du but. Égalisation donc à la 55ème minute de jeu. L'URLC qui doit jouer plus vite. Qui doit accélérer. Qui doit mettre un peu de rythme et de folie dans cette rencontre. Un partout donc. Et Fileccia qui est bien partie là. Fileccia il va la mettre au fond celle-là. Voilà c'est fait. Ah non. Ça passe juste au ras du montant. 62ème minute de jeu. L'URLC qui loupe là. Ce deuxième but ce soir. Fileccia qui a déjà eu quelques possibilités. Mais celle-là c'était la pluelle. Et dans son style caractéristique on pensait qu'il allait trouver le cadre. Et finalement ce ballon passe juste à côté du poteau gauche de Sam Verheil. C'est toujours un but partout. Pas de faux de la part de Van Dessel. Ce qui ne plaît pas évidemment au public présent ici au Tivoli. Avec maintenant Moulisa. Moulisa qui poursuit sa progression. Il trouve quelqu'un là-bas complètement esselé. C'est dangereux. Et encore tout beau. C'est Tim Verstrat qui a frappé là. Ballon cadré. Mais encore une fois le gardien de l'URLC sur tous les bons coups ce soir. Moins d'un quart de record dans cette rencontre. Le coup. Frondé Yatara à la tête. Le piquet rentrant. Voilà. Deux buts à un. Enfin dira-t-on. C'est Fassin qui parvient finalement à redonner l'avance à son équipe. Eh bien ce fut quand même assez laborieux. On peut le dire. Il y a eu une multitude de coups francs comme celui-là. Depuis le début de cette deuxième mi-temps. Et à chaque fois c'était trop court. C'était trop long. Il y avait toujours quelqu'un sur la trajectoire du ballon. Cette fois-ci un peu de réussite. Déviation de la tête de Jean Fassin. Avec le concours du piquet rentrant. Ça fait donc deux buts à un pour l'URLC. Bonne percée là-bas de Yao. Avec cette passe en retrait d'Angala. Voilà ça va au fond. Eh bien voilà le travail récompensé pour Devan Yao. Changement payant du côté du RLC. D'Angala qui vient fêter son but là avec ses compatriotes. Et qui nous gratifie d'une jolie petite danse. Voilà qui met de l'ambiance. Image super sympa. Et ça fait donc trois buts à un. Mais on doit souligner vraiment le travail d'Evan Yao. Qui est venu amener le danger par le flanc gauche là. Yao donc qui avait fait l'effort. Et qui a fait cette passe en retrait. Qui fait toujours mal. But de Dongala donc. Trois buts à un à moins de quatre minutes de la fin de cette rencontre. Et entre temps. Eh bien il y a réduction du score. J'étais en train de noter le changement de Dongala. Alors évidemment je ne sais pas trop vous dire ce qui s'est passé. Mais en tous les cas. Eh bien ce but est accordé. Et donc Berkem. A la toute dernière seconde. Qui revient à trois buts à deux. Autant pour moi. Mais franchement c'est allé très 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 vite. Ce but donc inscrit par Berkem. C'est 3-2 désormais.